On sait que les jeux vidéo ont énormément progressé, ils procurent des sensations en fait très proches de la réalité. Jérôme bien, beaucoup mieux que les jeux vidéo puisque la méthode Cohen a testé cette semaine le pilotage virtuel. Des écrans de partout, un siège qui bouge, enfin on n'est plus très loin de la réalité. Et bien justement, qu'est-ce que ça vaut face à une vraie voiture et un vrai circuit ? Est-ce qu'on a les mêmes sensations derrière un écran qu'avec un volant ? Et bien Stéphane Cohen vous dit tout dans la méthode Cohen. Imaginez une existence complètement virtuelle comme dans les dessins animés. Tout serait possible, pas de limite. Bon, ce serait pas forcément la solution à tout mais ça changerait de la réalité, surtout quand on n'a pas les moyens de tout s'acheter. Le bon côté du virtuel, c'est qu'on peut se prendre pour qui on veut, quand on veut. Et bien c'est pareil en matière de pilotage. Oh non, pas Jérôme Chon ! Nous sommes à Pierre-Latte dans la Drôme. Ici, 18 simulateurs et surtout un système révolutionnaire, le système 6 axes. Vous avez l'avant en arrière et vous avez les inclinaisons avant arrière et latérales. Donc vous avez absolument tous les mouvements. Et en plus de ça, le drift, le dérapage, vous avez ces mouvements là aussi. Bon bah c'est parti ! Oh non, sans casque ! La F1 en taux de sécurité, c'est du virtuel ! Ces simulateurs n'ont rien à voir avec une animation de fête foraine ou une console de jeu. Ils se rapprochent nettement des sensations éprouvées par les pilotes pro, de vrais spécialistes, de fins connaisseurs. On a des très 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 grands pilotes qui sont passés. Là vous savez, quand vous avez un pilote qui est dessus, qui fait son premier tour et qui se retourne, ils disent je peux en refaire un autre ? Oui, bah on a tous le sourire, on est heureux, on se dit bon c'est bon, on a gagné. Sébastien Loeb, surtout te vexe pas mon grand, mais j'ai 2-3 petits trucs à te montrer. Ah oui, il y a aussi une version rallye. Et en rallye, c'est bien connu, ça roule, ça glisse et ça décolle. Et surtout, grâce au virtuel, même pas peur, car même pas mal. Bon ceci dit, ça fout quand même une claque. Ah virtuellement la claque, c'est une image enfin. Le bon côté de la réalité, c'est qu'on ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. L'expérience ici, c'est du vécu. Accélère pour les ciment, et 2 mains sur le volant, tu es. C'est pas d'accélère pour les ciment. Accélère pour les ciment, voilà, accélère. Quatrième, et 2 mains sur le volant, accélère pour les ciment. Là tu as freiné, on arrive dans la chicane, un troisième. Accélère maintenant. Une sortie de route, on la paye cash, là, il faut vraiment être vigilant, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur quand on fait ce genre de figure. Eh, vous avez vu ce que je sais faire au bout de 3 tours ? Non, je rigole, c'est pas moi. Ce que j'ai retenu en revanche, c'est qu'entre réel et virtuel, c'est du 50-50. Plaisir et sécurité d'un côté, plaisir et émotion de l'autre, il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre le rêve et la réalité. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.